Merci. Jacques Colombier, à titre exceptionnel, parce que je voudrais bien qu'il y ait un intervenant par groupe. Je ne sais pas, ce n'est pas encore un règlement intérieur, et je pense qu'après les attaques que nous subissons, nous avons le droit quand même à quelques minutes de parole, non ? Enfin, je ne sais pas, on est quand même élus. Bon, mais je ne vous en veux pas, je comprends que vous voulez aller vite aujourd'hui, et puis que le sujet est quand même sensible. Alors, moi, je pense que nous avons déposé un amendement de réduction de nos indemnités, vous l'avez compris, notre collègue Malherbe l'a très bien expliqué, c'est une promesse de campagne que nous tenons, et vous avez toujours été au taquet, au maximum, qu'il s'agisse du reste de la TIPP, rappelez-vous, de la part régionale, contrairement à Mme Royal, je vous le rappelle, eux, ou que ce soit, évidemment, sur nos indemnités. Cet amendement est qualifié de manière brutale par Mme Calmels de démagogique. Donc, cher Dionys du Séjour, nous partageons, voyez, maintenant ce qualificatif de la part des Républicains. Bon, voilà, voyez, comme quoi, on n'a pas toujours les adversaires que l'on croit. Je crois, Mme Calmels, vous n'êtes pas cohérente avec ce que vous avez dit il y a 20 minutes. Écoutez-moi, hein, vous avez dit exactement, la réduction de la dépense publique dans un serment extrêmement musclé n'est pas un mirage. Ben, écoutez, je crois qu'il faut être cohérent avec vous-même. N'accusez pas toujours les autres de dire vous dépensez. Si vous-même, quand on vous propose une réduction de dépense, mais évidemment, elle vous concerne là directement, mais une réduction de dépense, vous allez traiter de démagogique les autres et, évidemment, voter contre. Donc, je crois que là, non, il n'y a pas non plus de leçons à avoir. Alors, bon, vous justifiez par le travail des élus. J'allais dire, vous nous avez presque émus tout à l'heure en parlant du travail des élus dans les rues et les marchés. Je vous signale que ce sont nos militants qui le font. Bien souvent, en campagne, nous les accompagnons et ils le font gratuitement, eux. Et ils le font pour un idéal. Donc, je veux dire, voilà, hein. Jacques Colombier. Et dans le silence de nos bureaux. Alors, M. Delpera, bon, écoutez, moi, donnez-moi l'exemple des maires socialistes, oui, non, mais qui ont baissé entre 5 et 10% dans toutes les communes. Front National, les impôts communaux. J'allais dire, là, voilà, il y a peut-être des économies à faire et des économies, surtout, qui sont des économies directes sur nos concitoyens. Alors, bon, voilà, je voulais refermer cette parenthèse, mais j'avoue que la brutalité un peu de, voilà, de ces propos, mais bon, vous savez, on a le cuir épais et le dos large. M. le Président. Sous-titrage ST' 501